Frédéric Mazella, bonsoir et merci d'être des nôtres. Tu as fondé une entreprise emblématique Blablacar avec des valeurs je crois importantes, fortes. Oui depuis le début et puis ensuite on les a révisées au fur et à mesure mais c'est vrai qu'il y a des valeurs surtout qui portent on va dire une volonté d'apprendre et de s'entraider. C'est à dire qu'on a toujours voulu mettre en place quelque chose qui allait être évolutif et qui allait être innovant en termes de culture d'entreprise et ça s'est manifesté quand on a explicité nos valeurs, quand on est devenu assez grand, un peu plus grand nos valeurs en principe. Dès qu'on est devenu une cinquantaine on a éprouvé ce besoin d'aller écrire nos principes. Avant c'était très implicite puisque les interactions sont très informelles, très rapides tous les jours mais dès qu'on était cinquante et qu'on a commencé à être dans trois, quatre, cinq pays, il a fallu expliciter la chose. Donc on a construit nos valeurs tous ensemble dans lesquelles, je vais en citer quelques unes, mais il y a une valeur qui dit « fail, learn, succeed » donc c'est « on échoue, on apprend et on réussit ». Il y en a une autre qui dit « share more, learn more » donc plus on partage plus on apprend. Et donc on voit qu'il y en avait dix au début, ensuite on en a revue six, mais déjà il y a plusieurs valeurs qui contiennent le mot « apprendre ». Ça c'est très important pour nous et c'est aussi un gage de remise en question permanente puisque c'est un gage d'évolution. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui continue à avancer dans nos valeurs et qui se traduit concrètement dans plein d'activités du quotidien. Par exemple « share more, learn more » c'est concrétisé par le fait que tous les quinze jours on a ce qu'on appelle un « blabla talk ». Donc c'est un département qui va partager ce qu'il a appris sur les derniers mois, ce qu'il compte faire dans les prochains mois avec toute la société. Et donc chaque département tourne comme ça tous les quinze jours et ça permet de donner beaucoup d'identification, de qui fait quoi dans la société, de vision évidemment sur le futur et puis aussi de responsabilisation de toutes les équipes puisqu'on s'engage vis-à-vis du reste de l'entreprise. Donc ça aussi ça fait partie de l'ADN de Blablacar, à la fois apprendre et partager ensemble et se construire ensemble. Ça c'est très important. Une vraie force. Voilà. Mais bon, il y en a plein d'autres des valeurs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais il y a plein d'informations sur le sujet. Alors le digital permet la transversalité et vous êtes en train d'inventer la transversalité dans le modèle de transport. C'est incroyable d'avoir cette offre que vous avez en tête. Et donc à partir du moment où on réserve ces moyens de transport à peu près tout le temps de la même manière maintenant, c'est-à-dire depuis un smartphone ou un ordinateur, c'est-à-dire qu'on va réserver ces billets à l'avance, on peut réserver aussi bien un billet de train qu'un billet pour les bus, qu'un covoiturage, que même un billet d'avion. Et donc on a une nouvelle pertinence pour un acteur digital qui rassemble tous ces moyens de réservation, quel que soit, j'ai envie de dire, le moyen de transport terrestre. Donc aujourd'hui nous on fait du covoiturage longue distance, du covoiturage courte distance pour les trajets du quotidien le matin et le soir. On fait aussi du bus, c'est-à-dire que c'est possible de réserver des places dans des bus Blablacar sur notre service. Et puis bientôt on ira aussi également offrir la possibilité de réserver des billets de train. Donc ça c'est la première étape, on fait du multimodal, c'est-à-dire qu'on a plusieurs manières de se déplacer. Donc ça c'est la première étape. Ensuite on pourra faire de l'intermodal, là ça devient très intéressant. L'intermodal c'est de faire des interconnexions. Donc on peut faire un bout en TGV puis un bout en covoiturage, ce qui fait qu'on a le meilleur des deux mondes. On peut aller vite loin et on peut aller très précisément, soit chez sa grand-mère à Paimpol, soit dans une station de ski, en vacances je ne sais où, à la plage. Ou bien même connecter, c'est là la puissance d'ailleurs du modèle avec le covoiturage, connecter n'importe quel autre moyen de transport, parce que la voiture c'est un peu un connecteur universel, ça va partout, ça va aussi bien à l'aéroport qu'à la gare, qu'en pleine campagne ou jusqu'au bord de la mer. Donc en fait c'est une manière d'aller relier tous les autres moyens de transport grâce aux millions de covoitureurs. Aujourd'hui il y a 100 millions de personnes qui sont dans le réseau, dans 22 pays, dont 20 millions en France. Donc en fait on a 80% de notre activité qui est hors France. On ne se rend pas bien compte quand on est en France, on pense que c'est franco-français, mais en fait pas du tout, 80% de l'activité est hors France. Et donc à partir du moment où on utilise la voiture comme un connecteur pour les autres moyens de transport, non seulement on peut combiner tous les moyens de transport entre eux, mais en plus on peut avoir une interface unique de réservation, puisque si on peut réserver à la fois du train, du bus et du covoiturage sur BlaBlaCar, et bien on peut tout réserver d'un coup, ce qui facilite beaucoup la logistique. Donc ça c'est la stratégie qu'on poursuit maintenant depuis quelques années pour aller dans cette direction-là. Et ça pourra nous emmener jusqu'à réserver un safari au Kenya un jour ? Alors, on n'est pas… C'est une agence de voyage, non ? Non, non, parce qu'on n'est pas dans l'expérience touristique. On est vraiment dans le déplacement. Dans le transport. Donc on n'est pas encore dans l'expérience. Enfin je dis pas encore, il n'y a pas de plan d'ailleurs spécifique dans cette direction-là. Mais on a l'approche d'aller unifier l'expérience de réservation d'un déplacement, et faire en sorte qu'on puisse les relier entre eux de la manière la plus intelligente, la plus rapide, la plus confortable, la plus précise, et au bon horaire, enfin voilà, au bon endroit. C'est plutôt dans cette logique-là qu'on est. Après, pour ce qui est des activités plus tourisme, faut jamais dire jamais, mais enfin c'est pas le plan actuel. Eh bien, je suis ravi qu'on en apprenne plus pendant le débat tout à l'heure. Merci d'être des nôtres. Merci beaucoup. Eh bien, à tout à l'heure. À tout de suite.